C'est l'heure des épreuves du bac. Environ 440 000 candidats passent les examens du baccalauréat, soit une hausse de 9,68% par rapport à l'année dernière. Parmi les candidats, 48% sont des filles. Avec un nombre de candidats à la hausse, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mobilisé d'importantes ressources supplémentaires, dont plus de 40 000 surveillants et 40 000 professeurs, pour corriger environ 3,6 millions de copies. Au niveau des académies régionales, 20 830 salles d'examen seront préparées pour recevoir les candidats, répartis dans environ 1 500 centres d'examen. Environ 1 500 observateurs sont mobilisés au niveau des centres d'examen, tandis que 164 observateurs régionaux et 200 nationaux seront désignés pour la procédure et la correction. Parmi les nouveautés de cette année, la poursuite de la mise en place de nouvelles filières du baccalauréat marocain. Les examens de cette session auront lieu dans 8 filières internationales du baccalauréat marocain et dans 14 nouvelles filières professionnelles qui viennent s'ajouter aux 4 filières du baccalauréat professionnel adoptées lors de la session 2017. Pour cette session de juin 2018, les épreuves du baccalauréat connaîtront la généralisation des procédures d'adaptation des examens. L'objectif est d'inclure en plus des malvoyants déjà couverts par la procédure, les candidats ayant un handicap mental, des difficultés d'apprentissage et atteints de surdité. Le ministère a également pris des dispositions pour adapter le cadre de correction et adapter les procédures d'examen aux candidats issus d'autres systèmes éducatifs tels que les enfants d'émigrés marocains de retour au pays ou les enfants d'immigrés installés au Maroc.